bonjour à tous c'est julien alors dans les deux derniers épisodes je vous ai appris comment gagner la guerre des prix tout simplement en ne la faisant pas alors cette semaine c'est promis je vous apprends tout ce que vous devez savoir sur les photos c'est bon je viens de terminer ma petite minute d'autodérision on va pouvoir dès à présent rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui on va découper cette vidéo en quatre parties premièrement les bonnes techniques à avoir sur amazon deuxièmement comment réaliser vos photos en fonction de vos moyens de votre budget troisièmement les retouches et édition photo quatrièmement les copyrights et comment trouver des photos libres de droits alors la semaine dernière on a vu l'importance d'avoir des bonnes photos afin d'augmenter la qualité et l'impression générale que peut avoir un client quand ils visitent votre page aujourd'hui on va voir les bonnes pratiques à avoir qu'est ce qui se fait vraiment et comment optimiser ses photos sur son listing la première chose à savoir c'est qu'on ne fait pas ce qu'on veut sur une marketplace chaque marketplace à ses règles amazon a des règles très strictes et en cas de manquement vous pouvez aller jusqu'à être banni donc il est vraiment important de les connaître et de les appliquer donc les bonnes pratiques à avoir c'est premièrement la meilleure qualité possible pour vos images au moment de l'extraction après avoir effectué vos retouches amazon ce que je préconise comme format c'est 1500 pixels par 1500 pixels le poids maximum dans les dmo après je vous invite à checker les instructions sur les autres plateformes car ça varie pas mal et notamment sur cdiscount j'ai eu le problème les photos doivent faire moins de 5 mo donc si vous comptez vendre sur plusieurs marketplace pensez bien à extraire les photos en plusieurs qualités pour vous adapter à chaque marketplace c'est toujours plus facile de le faire au moment où vous êtes en train de traiter les photos que un mois ou deux après c'est toujours plus compliqué de revenir sur les fichiers plus vous avez de photos mieux c'est j'ai envie de dire quatre minimum vraiment minimum et puis jusqu'à 7 je crois que c'est un peu la limite sur amazon du nombre de photos que vous pouvez mettre d'un ordre général plus vous pouvez en montrer à votre client au niveau des détails des caractéristiques et des avantages que peut avoir votre produit plus longtemps il restera sur votre page de vente et donc vous augmenterez par la même occasion vos chances de le convertir en acheteur bon on va illustrer un petit peu tout ça avec des listings que je vous ai trouvé à droite à gauche sur amazon comme je voulais déjà mentionné dans la vidéo précédente il est important que votre première photo soit en fond blanc alors après il ya plusieurs façons de faire votre fond blanc là vous pouvez prendre vraiment basiquement la photo ou bien vous pouvez lui donner un aspect comme si elle flottait dans les airs ou bien lui donner un peu de relief comme c'est le cas ici donc ça c'est à vous de voir au niveau de l'édition photo le top du top c'est quand vous réussissez à avoir un fond blanc avec le produit en utilisation ensuite ce que vous trouvez souvent sur les listings professionnels c'est des schémas avec les points forts ça fait office en fait de texte de vente mais ce que je vous conseille est ce que amazon préconise également c'est que les deux premières images servent bien à montrer le produit sous tous ses angles à partir de la troisième vous pouvez mettre du texte mettre un schéma explicatif et ensuite vous pouvez passer sur des images en contexte en utilisation comme celle ci donc là vous voyez la personne l'utiliser chez elle donc là on n'est plus sur des fonds blancs on est vraiment dans un intérieur et en condition réelle c'est vraiment important d'avoir ce type d'image car ça permet à l'utilisateur de se projeter dans l'utilisation qui pourra avoir de ce produit en fait alors je suis bien conscient que c'est pas toujours facile de trouver l'inspiration pour faire cette photo sur un produit quand on le reçoit qu'on reçoit simplement cet oreiller il faut réussir à trouver une façon de faire des photos sympa et donc réfléchissez bien regarder les listings des concurrents qu'est ce qu'ils font pour des catégories similaires fait appel au sens je vous ai mis ça aussi si vous faites des choses qui sont dans la cuisine là vous sentez tout de suite le goût pour avoir ce mojito si les les feuilles ont bien été préservés dans cet appareil vous pouvez sentir la bonne odeur de la viande fait appel au sens c'est très important et encore une fois fait un tour de ce que font vos concurrents vous allez trouver des idées des inspirations sur les façons de mettre en valeur vos produits alors concernant la prise de vos photos vous avez trois solutions ça dépend un peu de votre budget et si vous êtes bricoleur ou pas alors la première solution c'est la moins cher c'est de faire par vous même qu'on appelle une lightbox donc vous tapez do it yourself lightbox sur google vous allez trouver pas mal de tutoriels ils vont vous montrer comment en fabriquer une à peu près une demi-heure il suffit d'un carton de papier de soie blanc et d'une feuille un peu plus épaisse blanche c'est ce que j'utilise ça fonctionne très bien il vous faut des bons spots autour ça c'est le nerf de la guerre en photo c'est la lumière ensuite si vous êtes un petit peu fainéant vous pouvez toujours aller sur amazon et vous tapez boîte de lumière pour studio photo et là vous allez trouver pareil pas mal de choix ça varie dans les prix j'ai tendance à dire que si vous y mettez pas très cher faut mieux faire par vous même avec un carton si vous voulez passer sur des choses un peu plus haut de gamme là ça peut vous pouvez voir vraiment une différence alors la troisième solution qui s'offre à vous c'est de faire appel au service d'un professionnel et pour le coup c'est beaucoup plus cher pour être tout à fait honnête avec vous j'ai encore jamais fait appel au service d'un prestataire externe ce que je vous conseille de faire c'est d'aller sur google et de marquer packshot photo vous allez en trouver pas mal alors j'ai fait une petite recherche quand même j'en ai mis quatre de côté j'imagine que ça doit être les quatre les plus chers parce que les photos sont super belles dans tous les cas que vous utilisez ou pas ces services ça peut toujours vous inspirer donc j'ai vu ce studio qui s'appelle lumiprod et qui fait des belles photos ça c'est assez brillant ensuite j'ai vu packshot paris et j'aime bien les mises en scène de ce studio en fait c'est ce qui m'a plu dans ce studio c'est les mises en scène ensuite j'ai vu palace photographie il s'appelle julien comme moi d'ailleurs j'ai regardé un peu son pinterest et c'est vraiment super c'est vraiment à la limite entre l'art et la photographie donc ça c'est super inspirant j'imagine que ni vous ni moi n'avons les moyens pour pouvoir utiliser ces services pour le moment pour le moment il faut dire ça comme ça et ensuite en solution un peu low-code j'ai vu ce site qui s'appelle spine 36.com et là ils disent pouvoir faire des photos à partir de 9 euros 90 alors là je suis assez étonné surtout que c'est en france à toulouse bon à voir regarder ça peut être pas mal parfois pour une cinquantaine d'euros d'avoir quelques photos professionnelles c'est pas mal et enfin il ya universal packshot qui a l'air d'être un studio au portugal c'est pas transcendant mais c'est pro et c'est surtout pas très cher donc au niveau des photos ça dépend vraiment de votre budget ça dépend de si cet article vous allez le vendre plusieurs fois ou une seule fois si c'est une pièce unique ça vaut absolument pas le coup de faire appel au service d'un professionnel à moins que ça soit une pièce que vous vendiez très cher mais on va dire que si vous vendez quelque chose de pas très cher juste une fois ça voit absolument pas le coup par contre si vous vendez en gros volume entre 500 et 3000 pièces on va dire de la même chose bien sûr que ça vaut le coup quand vous remettez au coup par pièce c'est absolument rien et ça va vous permettre vraiment de vous démarquer et de vendre plus de convertir plus donc c'est un investissement qui est valable alors on va rentrer dans la troisième partie de cette vidéo les retouches et l'édition photo alors encore une fois il y a deux solutions vous pouvez faire par vous même ou bien faire faire par quelqu'un donc à titre personnel ce que je fais c'est à 80% je fais par moi-même et j'utilise trois logiciels pour ça qui ont chacun leur particularité alors j'utilise affinity photo quand je veux faire de la retouche photo c'est l'équivalent de photoshop non beaucoup moins cher 49 euros il existe pour mac et windows moi je travaille sous mac donc c'est vraiment un logiciel aussi puissant que photoshop est un peu plus simple d'utilisation à mon goût et le design je le préfère ensuite j'utilise de la même famille affinity designer donc c'est l'équivalent d'illustrator donc ça je l'utilise quand je veux travailler des vecteurs ou travailler dessiner des choses et j'utilise également sketch mais qui est uniquement pour mac et qui a à peu près les mêmes fonctions que designer mais il est un peu plus facile à prendre en main j'ai vraiment une grande facilité à utiliser ce logiciel ça va très très vite pour moi donc si vous êtes sous mac je vous conseille vraiment ce logiciel vous regretterez pas les 100 dollars qu'il vaut il ya même une un test gratuit vous pouvez l'essayer et c'est vraiment top de chez top vous pouvez utiliser tout ce qui est vector dès que vous devez faire des illustrations rajouter du texte sur une image rajouter un arrière-plan plein de choses vous pouvez le faire facilement avec ça alors j'espère que je vous ai pas embrouillé dans vos esprits affinity photo je l'utilise pour corriger les images et ensuite affinity designer ou sketch peu importe suivant le projet suivant la difficulté du projet ils vont servir à créer des schémas comme ceux ci les packaging les logos des illustrations tout ce type de contenu en fait alors si vous n'avez pas le temps ou si vous êtes mauvais en informatique ou si vous voulez pas faire par vous même eh bien vous avez d'autres solutions donc je vous ai listé trois sites vous avez pixel d'ailleurs le la première édition photo est gratuite j'ai vu ça tout à l'heure un essai gratuit de trois images donc voilà si vous voulez essayer ça a l'air pas mal ensuite vous avez upwork donc je suis un grand fan je l'utilise assez souvent c'est une plateforme qui vous permet d'être mis en relation avec des freelancers pour vraiment tout et n'importe quoi si vous avez besoin de quelqu'un pour vous écrire un texte de vente si vous avez besoin de quelqu'un pour designer logo développer une application faire des corrections sur votre site web un assistant virtuel peu importe vous avez vraiment de tout c'est vraiment super donc comment ça se passe donc si par exemple vous cherchez quelqu'un pour faire de l'édition photo vous tapez photo editing et ensuite vous allez voir les gens qui sont disponibles pour faire ce genre de travail vous avez le prix à l'heure ici job success c'est à dire à quel point les gens ont été satisfaits de leur travail dans le passé et vous avez vraiment à tous les prix donc là c'est pas les moins chers vous pouvez vraiment trouver des gens pas très cher dans des pays de l'est par exemple et enfin il ya fiverr donc c'est assez similaire à upwork sauf que la philosophie de base c'était de vous mettre en relation avec des freelancers pour un tarif de 5 $ pour chaque tâche maintenant c'est un peu évolué il ya tous les prix voilà donc là on reste toujours dans la recherche similaire photo editing après vous pouvez bien sûr affiner votre recherche donc ceux qui ont le plus d'évaluation positive vous pouvez voir que les prix sont quand même bien moins cher que sur aquare par contre ce qu'il faut savoir c'est qu'il ya toujours des petits services qui s'ajoutent alors vous pouvez tout simplement prendre à 5 $ il n'y a pas de souci mais si vous voulez avoir la photo plus rapidement si vous voulez avoir le fichier source si vous voulez avoir une qualité supérieure donc il ya des services en plus additionnels mais vous pouvez vous cantonner aux 5 $ et vous aurez votre photo édité en deux jours on va à présent attaquer la quatrième partie sur les copyrights et où trouver des images libres de droit avant de rentrer dans le vif du sujet je voudrais d'abord commencer par remercier just me qui nous a laissé un commentaire sur la vidéo précédente merci à toi car ça me fait super plaisir c'est ce qui m'encourage à faire de nouvelles vidéos alors pour répondre à ta question qui concerne je crois les mannequins dans les photos premièrement quand il s'agit de copyright sur internet si tu n'es pas sûr ne fait pas c'est la meilleure technique que je peux te donner c'est à dire que d'aller sur google images et prendre une image au pif et faire un montage photoshop avec ça peut être super dangereux pour toi tu peux te retrouver avec un procès aux fesses pour rester poli donc ce que tu peux faire par contre c'est aller chercher des images libres de droit et là je vais te montrer tout de suite comment faire alors encore une fois pour les images libres de droit il ya deux options une option gratuite et une option payante on va commencer avec l'option gratuite donc je vous ai listé quelques sites que j'aime bien utiliser donc le premier c'est unsplash il ya pas mal de photos vraiment de très haute qualité je vous laisserai regarder je vous mettrai le lien en description ensuite il ya pexel c'est dans le même style c'est des photos vraiment de très haute qualité vraiment des trucs super magnifique les photos et sont libres de droit et sont gratuite c'est à dire que vous pouvez les utiliser pour faire ce que vous voulez il n'y a pas besoin d'attribuer des crédits à l'auteur vous n'êtes pas obligé c'est bien de le faire si vous pouvez et vous pouvez télécharger la photo dans le format que vous voulez gratuitement ensuite vous avez stop snap point il au voilà et là c'est encore le même système une fois de plus cela c'est vraiment des sites que j'utilise assez souvent qui sont vraiment pas mal c'est ce que j'ai trouvé de mieux j'ai fait un peu le tour de tout ce qui était gratuit et là vous êtes vraiment dans le top du top ensuite il y a pixabay aussi alors pixabay toujours dans le même style tiens un article une photo pour quelqu'un qui aurait un blog par exemple sur la finance en ce moment avec le bitcoin qui est super cher il peut illustrer son article avec cette image là qui est libre de droit il n'aura pas de problème il va pas aller chercher sur google image sans savoir s'il peut l'utiliser ou pas là il est sûr de pouvoir l'utiliser il n'y a pas de souci alors on va terminer ce tour d'horizon des sites qui proposent des images libres de droit et gratuit avec free pic qui est un peu différent des deux autres parce que c'est un mélange de gratuit et de premium et aussi il faut faire attention il y a pas mal de pub la première ligne c'est du sponsor aides by shutterstock on va y aller juste après je vais en profiter également pour répondre à la question de just me donc qui cherchait un modèle pour mettre sur le côté d'une de ses photos je pense que c'est pour faire un visuel produit et donc là il y a pas mal de mannequins qui pourrait aller par contre faut faire assez attention c'est à dire que vous pouvez l'utiliser dans le cadre d'un visuel mais vous ne pourriez pas imprimer une de ces images sur le packaging par exemple du produit que vous allez vendre en physique donc là il ya vraiment des nuances faut prendre bien les choses avec des pincettes quand il s'agit de copyright je vous invite à aller en bas pour voir vraiment ce que vous pouvez faire est ce que vous ne pouvez pas faire avec les images et c'est très important ensuite si vous avez un peu plus de budget ou si vous voulez des photos vraiment exclusives je vous conseille shutterstock alors là on passe dans le côté payant attention donc là c'est soit des abonnements soit vous achetez à l'image et encore une fois quand vous achetez il ya différents types de licences vous avez des licences que vous pouvez utiliser de façon numérique il ya des licences que vous pouvez utiliser pour imprimer sur le produit vous voyez là il ya vraiment des photos de très haute qualité qui pourrait être digne d'une pub pour un rouge à lèvres de chez chanel ensuite vous avez adobe stock qui est pareil une source avec des photos très haute qualité qui sont exclusives c'est pas des photos vous pouvez trouver partout sur le web encore une fois c'est payant et en dernier j'ai e-stock encore le même principe c'est payant et vous avez des photos de très haute qualité ok donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui j'espère avoir couvert pas mal de questions et interrogations vous pouviez avoir au niveau de la photographie ce que j'aimerais que vous reteniez de l'épisode d'aujourd'hui c'est que l'important dans votre aventure entrepreneuriale c'est d'aller du point a au point b le plus rapidement possible et donc faites avec ce que vous avez au jour d'aujourd'hui c'est à dire un téléphone vous en avez tous un avec une caméra et vous avez tous également un carton qui traîne dans la cave à partir de là vous pouvez commencer à faire des photos ensuite une fois que vous aurez fait vos premiers profits vous pourrez employer quelqu'un pour améliorer ses photos améliorer vos listings mais commencez commencez dès maintenant à bientôt à la semaine prochaine 1 1 1 1